Non, d'habitude, nous ne nous retrouvons pas pour le samedi. Sauf que cette semaine, j'avais envie de tenter avec vous une sorte de nouveau concept pour notre chaîne Murders Explained. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Murders Explained tenue par Elliot et moi-même. Aujourd'hui, vous allez voir, je ne vais pas forcément vous raconter une histoire horrifique, mais j'avais très envie d'essayer de faire avec vous un nouveau concept qui rejoint finalement une branche de ce métier que j'aime énormément, qui est l'actualité et donc les faits divers. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine, dernièrement, par rapport à la France, mais pas seulement, étant donné que j'ai également pris une actualité qui est internationale. Il me semble que Elliot avait déjà tenté de vous faire un petit peu ce contenu qui regroupe l'actualité de la semaine. C'est un contenu qui vous avait pas mal intéressé, mais qu'on n'avait pas forcément abouti. Eh bien, j'ai très envie d'essayer de vous le reproposer maintenant avec un petit peu plus, effectivement, de moyens et surtout une meilleure écriture. Je vais donc, vous le verrez, regarder par ici tout le long de la vidéo, étant donné que mes notes sont juste en dessous et n'hésitez surtout pas à me donner des conseils, à me dire si vous aimez bien cette playlist, si vous ne l'aimez pas d'ailleurs, dites-le aussi, mais juste à interagir avec moi. Vous verrez d'ailleurs qu'il y aura des questions à chaque fin d'actualité pour que vous puissiez directement interagir avec celle-ci et surtout me donner votre ressenti pour des moments clés. On est donc sur une grande vidéo qui va regrouper des petites actus. J'espère sincèrement que le contenu vous intéressera. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour nous soutenir. Je vous retrouve juste après le générique. Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, je voulais qu'on voyage en Espagne, mais vous allez voir, ça rejoint quand même un petit peu les Français et les Françaises. Jeudi dernier, la garde civile espagnole a découvert le corps d'une femme française de 63 ans, poignardée dans son camping-car à Alcocerbre sur la côte orientale de l'Espagne, près de Valence. Selon les informations rapportées par l'AFP, un couteau était planté dans son visage au moment de la découverte. Une enquête pour meurtre a immédiatement été ouverte et les lieux du crime sont restés bouclés, avec une bâche placée devant le véhicule par la police judiciaire pour un petit peu sceller les lieux. Un porte-parole de la police espagnole a déclaré que le corps avait été découvert vers 13h30, présentant des blessures, je cite, compatibles avec celles infligées par une arme tranchante. La victime était donc de nationalité française et une propriétaire enregistrée du camping-car qui semblait voyager seule en tant que touriste. Elle avait auparavant séjourné à Tarajone ou Taragone, située à environ 150 km au nord d'Alcocerbre. Le camping-car de la victime était stationné près de la place Capicorbe, une petite station balnéaire peu développée selon les médias. Le véhicule y était garé depuis mardi, comme l'a précisé l'agence de presse espagnole, et un journal local rapporte que, selon les résidents, la victime était accompagnée d'un homme du même âge qu'elle, aperçu le jour de son décès. Est-ce qu'il est lié à ce crime ou pas ? Pour le moment, on n'en sait rien. Des témoins ont également signalé des mouvements et une agitation étrange à l'intérieur du camping-car. Cet homme n'a pas encore été retrouvé et ça ajoute donc un mystère supplémentaire à cette affaire déjà bien troublante. Si je dois vous poser deux questions par rapport à cette affaire, à ce fait divers, que pensez-vous des mesures de sécurité dans les lieux de camping et les lieux isolés comme celui-ci ? Et avez-vous déjà voyagé seul en camping-car ? Si oui, quels sont vos conseils pour rester en sécurité ? Ce vendredi 19 juillet, hier, vers 13h45, deux jeunes hommes ont été blessés par un autre passager dans un train circulant entre Meaux et Paris. Juste avant son arrivée en gare de Shell, donc en Seine-et-Marne. Le parquet de Meaux a confirmé à BFMTV que les victimes sont deux frères âgés de 23 et 28 ans. Selon les autorités, l'incident a débuté à la suite d'une remarque adressée par l'une des victimes au suspect qui avait posé ses pieds sur le fauteuil. Donc certainement quelque chose du style « enlève ou enlevez vos pieds ». Le parquet a précisé qu'aucun élément ne suggère une motivation terroriste derrière cette agression. Les deux hommes blessés ont été pris en charge et leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés, heureusement. Le frère aîné a présenté trois plaies au bras, tandis que le plus jeune a subi une blessure au crâne après une chute lors de l'altercation. Le suspect a pris la fuite après l'agression. Il est activement recherché par les forces de l'ordre. D'ailleurs, le commissaire de Shell-Ville-Paris 6 a ouvert une enquête pour violence avec usage d'une arme dans un moyen de transport collectif de voyageurs. L'incident a d'ailleurs perturbé le trafic sur la ligne P avec un train supprimé entre 15h20 entre Meaux et Paris-Est, comme l'a indiqué la SNCF sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà été témoin d'une altercation dans les transports en commun ? Comment avez-vous réagi ? Et quelles mesures devraient être prises pour améliorer la sécurité dans les trains ? On remonte à, il y a quelques jours, le mercredi 17 juillet 2024, une adolescente marseillaise de 13 ans a été retrouvée pendue dans sa chambre située au 14e arrondissement de Marseille dans le sud de la France. Les autorités ont ouvert une enquête pour, je cite, harcèlement ayant conduit à un suicide, car la jeune fille aurait été victime de harcèlement scolier il y a quelques années. Cette information a été rapportée par les médias. Les parents de l'adolescente ont expliqué qu'elle avait subi du harcèlement scolaire par le passé, bien qu'ils ignorent si c'était toujours le cas au moment de son décès. Aucune lettre, aucune note, aucune explication a été laissée par la victime. C'est ce qui a été confirmé par des médias directement qui ont pu entendre les déclarations faites au parquet de Marseille. L'enquête vise à éclaircir les circonstances qui ont mené à cette tragédie. Selon une enquête qui a été publiée en 2024, au mois d'avril, plus d'un élève par classe en France serait victime de harcèlement scolaire. Je tenais quand même à faire un petit point de prévention par rapport à ça, parce que je trouve que les chiffres sont affolants et qu'ils ne vont pas en s'arrangeant. Un questionnaire d'auto-évaluation distribué en novembre 2023 à des élèves de CE2 jusqu'à la terminale a révélé que 5% des élèves du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% de lycéens sont victimes de harcèlement scolaire. Ce sont des chiffres que je trouve affligeants. Il est crucial de rappeler que des ressources sont disponibles pour celles et ceux qui ont besoin d'aide, notamment la ligne Suicide Écoute qui est accessible 24h sur 24 et 7j sur 7, ou si vous êtes intéressé, si vous en avez besoin, 0145 39 40 00. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site du ministère de Solidarité et de la Santé. Pour signaler des cas de harcèlement ou de cyberharcèlement, que vous soyez victime ou témoin, vous pouvez également contacter le 3020 harcèlement à l'école ou le 3018 harcèlement sur internet cyberharcèlement. Les numéros sont gratuits et anonymes, joignables du lundi au samedi de 9h à 20h. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, Rudy, t'es pas là pour faire de la prévention, mais ça me semble important d'en faire. Et si jamais plus d'informations sont disponibles directement sur le site de l'éducation nationale. La question que je me pose ici et que je vous pose, c'est comment pouvons-nous mieux soutenir les jeunes victimes de harcèlement scolaire ? Quelles actions devraient être prises par les écoles pour prévenir le harcèlement ? Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel on met de plus en plus de lumière, mais qui malheureusement, finalement, n'avance pas beaucoup. Hier, le vendredi 19 juillet 2024, en milieu d'après-midi, un père de 51 ans et son fils ont chuté d'une falaise à la pointe du RAS dans le Cap Season, dans le Finistère. La chute a nécessité l'intervention de deux hélicoptères pour leur porter secours. Les secours ont rapidement été alertés et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29 a été dépêché sur place. Simultanément, le Cross Corson a fait appel à un hélicoptère de la Marine Nationale avec une équipe médicale à bord. Et en attidant l'arrivée de ce fameux hélicoptère, un autre est resté sur la zone, le Dragon 29, pour surveiller et stabiliser la situation. Le père qui était tombé à l'eau après s'être blessé dans les rochers a été hélitreuillé à bord du premier hélicoptère. Il a ensuite été transporté, blessé, vers un hôpital à Brest. Quant au fils qui est tombé dans les rochers, il a été secouru par une équipe de pompiers du groupe de recherche et il a été transporté vers les urgences de l'hôpital de Douarnenez. Cette opération de sauvetage a montré l'efficacité et la coordination des équipes de secours face à des situations périlleuses en milieu naturel. Effectivement, c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement. Ça va être tout ce qui va toucher à des crimes et à des faits divers qui sont justement par rapport au milieu naturel et à quel point c'est compliqué d'intervenir dans ces milieux. Les questions que je vous pose ici sont quels sont les dangers auxquels il faut faire attention lors des randonnées en zone côtière et avez-vous des expériences ou des conseils à partager sur la randonnée pour justement avoir une certaine sécurité ? Dans les roues, un garçon de 6 ans souffrant d'autisme sévère a été retrouvé en début de semaine, mardi 16 juillet, au matin, nu et accroché à des branchages dans un fleuve. L'enfant qui s'était échappé de ses parents avait décidé de se baigner dans le fleuve au nord de la commune. Mardi matin, l'enfant jouait seul dans sa chambre lorsqu'il a échappé à la vigilance de sa mère et a quitté le domicile familial pour se promener. Vers 11h, des riverains du fleuve Héros ont aperçu le garçon nu et accroché à des branches d'arbres au ras de l'eau. Le garçon était visiblement seul, il ne parlait pas et était donc en autisme sévère. Les riverains ont rapidement porté secours à l'enfant et bien qu'on soit incapable de communiquer son nom, prénom ou adresse, il était en bonne santé. Ils ont donc alerté la gendarmerie et peu après l'arrivée de l'enfant à la brigade, une mère inquiète a téléphoné pour signaler la disparition de son fils autiste de 6 ans. Les gendarmes ont rapidement fait le lien entre les deux événements. La mère a été soulagée de retrouver son enfant qui avait d'ailleurs parcouru plus d'un kilomètre depuis chez lui. Une fois sur les berges du fleuve, le garçon s'était déshabillé, il a laissé ses vêtements derrière lui et il a décidé de se baigner. C'est là que les promeneurs l'ont remarqué. Heureusement donc, cette histoire se termine bien. D'ailleurs, en été, le fleuve Héros est généralement assez bas, on a un faible débit et donc ça réduit tout ce qui peut être accidentel. Donc c'était une chance pour ce jeune garçon. Une question qu'on peut se poser ici, c'est quelles seraient finalement les suggestions pour faire en sorte que des enfants en situation de handicap ou malade ne se retrouvent pas dans des situations similaires justement. C'est vrai que ça doit être tellement flippant, j'ai envie de dire, de perdre littéralement son enfant comme ça qui a décidé de parcourir un kilomètre sans que tu t'en rendes compte. J'espère que les commentaires ne critiqueront pas forcément la maman et justement le fait qu'elle n'ait pas été là. Je pense qu'on n'a pas toute l'histoire étant donné que c'est traité en fait divers. On en a parlé récemment dans les médias, le site de rencontre Coco a fermé ses portes. Eh bien sachez-le ou non, il est tout le temps au milieu d'affaires criminelles. Et cette fois-ci, j'en ai une à vous raconter. 4 personnes agies de 19 à 22 ans ont été mises en examen pour avoir tentu des guets tapants sur ce site. C'est ce qui a été rapporté par l'Est républicain. Le 18 juillet, un jeune homme de 22 ans a été placé en garde à vue soupçonné d'être le cerveau d'une équipe composée de 3 garçons et une adolescente de 16 ans qui servait donc d'appât. Leur objectif était d'extorquer de l'argent à des hommes en quête de relations sexuelles tarifiées avec des mineurs. L'affaire a pris un autre tournant le 4 novembre dernier en 2023 lorsqu'un homme avait pris rendez-vous via le site Coco avec une jeune fille mineure près de Sochaux. Arrivé sur place, il a été attaqué par 3 individus armés qui l'ont forcé à fournir les informations de sa carte bancaire. L'homme avait donc porté plainte. Suite à cette alerte, 2 frères de 19 et 22 ans ont donc été interpellés comme je viens de vous le dire. Ils étaient en possession de matraques et de cagoules. Le lendemain, on a eu une perquisition qui a conduit à l'arrestation de l'adolescente de 16 ans et de son compagnon de 19 ans. L'adolescente qui servait donc d'appât. Chez eux, les forces de l'ordre ont découvert 16 000 euros en liquide ainsi que d'autres cagoules et d'autres gants montrant donc qu'ils n'étaient certainement pas à leur premier coup d'état. Deux autres extorsions similaires ont été signalées en octobre et l'enquête qui est dirigée par le procureur de Montbéliard est toujours en cours au moment où je vous parle. Jusqu'à présent, 3 personnes ont été mises en examen pour extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, violence et dégradation. Elles ont été libérées et placées sous contrôle judiciaire le mercredi 17 juillet. Cette affaire soulève pas mal de questions sur la sécurité des utilisateurs des sites de rencontre, notamment en ce qui concerne les mineurs impliqués dans ces activités qui peuvent être illégales. Les autorités continuent donc de travailler pour identifier toutes les personnes impliquées et pour prévenir les futurs incidents. Pensez-vous que les sites de rencontre sont suffisamment protégés pour les utilisateurs ? Comment réagiriez-vous si vous vous trouviez dans une situation dangereuse après avoir rencontré quelqu'un en ligne ? Je rappelle qu'au moment où je vous parle, ce site a fermé ses portes et je pense sincèrement que ce n'est pas pour rien. Une petite fille de 8 ans a été retrouvée morte dans un appartement de Colmar où sa mère a été interpellée avant d'être hospitalisée en psychiatrie. C'est ce qu'on a appris lundi. Je cite La police était intervenue vers 10h40 dimanche dernier dans un appartement depuis lequel une femme de 30 ans hurlait et jetait des objets par la fenêtre. Les policiers ont donc fait usage de leur pistolet à impulsion électrique pour tenter de la maîtriser puis sont parvenus à la menotter au sol pour l'interpeller. Sa fille de 8 ans a malheureusement été retrouvée morte dans son lit. Je cite Des éléments sont évocateurs de lésions au niveau du visage et du thorax dont l'origine reste à confirmer. On ne peut pas encore conclure à une cause de mort particulière. C'est ce qu'avait dit le procureur de Colmar. La mère de famille, elle, a été placée brièvement en garde à vue pour homicide volontaire aggravé par deux circonstances. Au vu de son état de santé mentale jugée incompatible avec la garde à vue, elle a été hospitalisée en psychiatrie. Une autopsie du corps de l'enfant doit être réalisée et c'est ce qui permettra de caractériser la cause du décès. Actuellement hospitalisée en psychiatrie, la mère devrait y rester en attendant le feu vert du corps médical en vue d'une incarcération au centre pénitentiaire du Haut-Rhin ou dans une prison médicalisée. L'autopsie a conclu à une mort avec intervention d'un tiers. C'est ce qu'a confirmé le procureur, évoquant une asphyxie de la victime et des lésions traumatiques principalement au cou. Si jamais il y a des nouvelles, je vous tiendrai au courant dans cette nouvelle série de vidéos si jamais elle vous intéresse. Et enfin, je termine par quelque chose qui s'est passé à l'étranger mais qui, je trouve, est assez intéressant. Surtout en vue de cette nouvelle génération de créateurs de contenu. Le vendredi 19 juillet 2024, une influenceuse indienne, Anvi Kadmar, âgée de 27 ans, est tragiquement décédée en chutant de 90 mètres alors qu'elle filmait du contenu pour son Instagram. Anvi se trouvait à la cascade de Kumbé dans la province de Raigad au sud de Bombay lorsqu'elle a perdu l'équilibre et a fait une chute mortelle. Elle était en compagnie de 7 amis qui ont assisté impuissants à cet accident. Les secours ont été alertés et ont mis 6 heures pour localiser et extraire Anvi des rochers où elle avait chuté. Bien qu'elle ait survécu initialement à la chute, elle a succombé à ses blessures peu après avoir été retrouvée. L'accident a donc, vous vous imaginez bien, choqué sa communauté en ligne et sur son compte Instagram, sa dernière publication date de la veille de l'accident. Les commentaires sous son post sont remplis de messages d'hommage, de condoléances de ses nombreux abonnés. Et la mort de cette influenceuse souligne les risques parfois associés à la création de contenu extrême pour les réseaux sociaux. Ses amis et sa communauté continuent de rendre hommage à sa mémoire, marquée par une passion pour les voyages et le partage de ses aventures en ligne. Les questions ici sont quels risques pourriez-vous prendre pour créer du contenu et que pensez-vous des pressions sociales sur les influenceurs pour créer du contenu toujours plus spectaculaire ? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents et je trouve intéressant d'en parler ici. Voilà tout le monde pour cette toute première édition de Crimes Actieux. J'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser et vous intriguer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires et je pourrais vous refaire une édition la semaine prochaine ou dans deux semaines. A voir. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram à MurdersExplain pour nous envoyer les faits divers que vous trouvez. En plus, on essaye de remettre le contenu à jour en ce moment sur Instagram donc n'hésitez vraiment pas. En ce qui me concerne, je vous laisse là et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo horrifique ou contenu fait divers. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.